Alors, importance de la vision prospective pour les directions de l'innovation. Vous savez, la devise du club, c'est ne pas anticiper, c'est déjà gémir. C'est une phrase de Léonard de Vinci. Et puis en politique, gouverner, c'est prévoir, ce qu'on dit toujours, ça vient d'un ancien homme politique français qui s'appelait Émile Girardin. Donc, non-anticipation, c'est gravissime pour quelqu'un qui dirige. Il faut bien qu'il sache où il va s'il veut diriger quelque chose. Alors, aujourd'hui, l'analyse prospective, c'est une compétence qui est attendue des directions de l'innovation. Régulièrement, on analyse les missions données aux directions de l'innovation par les directions générales. Et on a vu remonter le fait que ce soit le lieu où il y ait une vision prospective. Vous parlez du futur, vous proposez des choses, c'est la vision du futur, l'avenir de l'IA, de la société, de l'Europe, ce que vous voulez. Or, les directions de l'innovation ne sont pas tellement équipées pour ça. Et donc, ça leur pose une question. Et aussi, on dit que quand vous proposez quelque chose, il faut pouvoir expliquer comment ça va intervenir avec le monde qui vient. L'inno est un peu trop push et pas assez contexte. Donc, innover, c'est introduire quelque chose, durablement, dans la réalité. Vous nous dites, il faut développer ça, ça va faire une nouvelle activité, elle va monter à combien, ça va durer combien de temps ? Si on n'est pas capable d'y répondre, on dit, ben oui, mais vous faites juste de l'amont, mais vous ne faites pas de l'aval. Plus de 80% des échecs d'innovation proviennent d'une mauvaise connaissance et anticipation du contexte, attribuée à tort au marketing. On dit, on a une faiblesse marketing. Non, c'était invendable dès le départ, donc là, le marketing n'a pas vendu, parce que ça ne correspondait pas aux attentes. Au moins, je l'ai observé dans mon métier. Je m'occupais de due diligence, 1 500 études de due diligence en 15 ans. Et j'étais toujours frappé qu'effectivement, il y avait une assez mauvaise connaissance du marché, de l'environnement et de comment il allait évoluer. Des grands projets sont lancés sur des critères qui paraissent toujours de l'extérieur, due diligence de donner un avis, pour dire, est-ce qu'on finance 7 milliards, quand même, ça fait beaucoup pour Eridium. Et là, vous dites, mais il manque des choses fondamentales. Mais oui, mais c'est une décision, puis on prend que les données qui nous intéressent, celles qui collent à ce qu'on a envie de faire. En plus, avec le directeur financier, il tient, le PDG aussi. Bref, le recul analytique est relativement faible face à des décisions qui sont parfois extrêmement lourdes de conséquences. La plupart des projets d'innovation, alors il y a un autre problème à l'innovation, c'est qu'ils s'arrêtent en phase amont. On l'a dit, on n'arrive pas à faire la scalability, le développement et tout. Ça s'arrête en pitch, ça s'arrête en brite, ça s'arrête en pop, ça s'arrête en MVP, ça s'arrête en prototype. Bref, ça ne passe pas à la suite. Parce que le passage pour de vrai, on va le produire pour de vrai, ça va rentrer dans notre truc. C'est-à-dire qu'on va produire, on va déjà le référencer, on va le normaliser, on va le faire accepter, on va monter la supply chain. C'est normalement une multiplication par 5, 10, 20 du budget de celui de l'ARD. Finir sur un pop, c'est rien, on est à TRL 3, c'est-à-dire 3% du coût d'une innovation. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à anticiper qualitativement, de façon chiffrée, le business model et d'engager les importants investissements de mise en production. Les BU ne suivent pas, d'autres disent, ouais, c'est sympa, mais on n'arrive pas à chiffrer la place que ça va prendre. Donc, il y a un manque d'analyse à ce niveau-là. Puis en plus, on dit, vous ne connaissez pas, est-ce que vous êtes tenu compte des attentes de la société si vous ne la connaissez pas ? Et donc, certains se font bouler à ce niveau-là, parce qu'ils n'arrivent pas à mentir le business model. L'anticipation est souvent fausse, car appuyé sur des analyses trop superficielles et des données fausses, en ce moment, il y a beaucoup de fake news. Alors, c'est invraisemblable, on se demande, quelle idée ont des gens de changer les données sur les statistiques de production d'aluminium, tu vois ? Il faut vraiment verser le monde, parce que ça n'intéresse. Mais on le trouve, les gens changent, il y a de la fake partout. C'est un amusement généralisé, en train de dire, sur des données piquées dans un poste, machin, qui n'ont aucune solidité, qui ne correspondent pas à la réalité. Oui, mais d'où ça sort, cette connerie ? Enfin, ce n'est pas ça. Bon, bref. Donc, biaiser, parce qu'on prend que les chiffres qui nous arrangent, ou dépasser, parce que ce n'est pas à jour. La direction de l'innovation se doit d'être bien informée. S'il y en a une qui doit être bien informée, c'est bien elle, puisqu'elle propose de développer des activités nouvelles dans un monde nouveau. Au meilleur état des études et analyses prospectives, être reconnue comme telle. On attend qu'elle soit le lieu où on a une bonne vision de ce qui va se passer, et qu'elle fasse école dans l'entreprise, en disant, rassurez-vous, l'IA, c'est ça, ça, ça et ça, on gère, c'est bon. Et là, il y a souvent une insuffisance. Donc, nécessiter de mieux anticiper le contexte dans lequel l'entreprise va évoluer. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une page blanche. Pourquoi ? Il y a plein d'éléments qui se structurent déjà, qui sont issus du passé, des investissements déjà décidés, déjà réalisés. Par exemple, même l'âge. On dit, il faut préparer des choses pour les gens de 70 ans, ça tombe bien. C'est ceux qui avaient 50 ans il y a 20 ans, tu vois. Donc, c'est un truc qu'on ne se plante pas trop, à part les morts qui vont disparaître. Corona, mais ce n'est pas très loin. Normalement, on doit prévoir dans 20 ans, pour les gens de 70 ans, puisqu'on les a tous sous la main, pour vous dire. Or, là, c'est un cas extrêmement précis et grave, puisque c'est un domaine dans lequel pratiquement personne n'a appréhendé. C'est-à-dire que l'offre de maisons de retraite, et en partie des PAD, enfin, PAD privé, elle est à côté de la plaque. Elle est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on a surestimé les moyens qu'auraient ces gens-là. C'est-à-dire que trois quarts de l'offre se trouve à 1,5 fois le revenu moyen des gens. Il faut refurbicher des choses qui ont été faites. Tout le monde est allé sur l'eau de gamme. Or, déjà, ce n'était pas les non-jans qu'on pensait, ce n'était pas le pouvoir d'achat qu'on pensait. Sur quelque chose qui est relativement basique, en fait. Donc, il faut faire attention. Après, vous dites, moi, j'ai une stratégie haut de gamme. Mais si vous retrouvez tous les 15 sur la stratégie haut de gamme, vous ratez 15% de la population. Et les autres, ils n'ont rien. Donc, voilà. Donc, il y a des choix politiques qui ont été faits avec des programmes. Par exemple, vous êtes dans l'automobile. Vous vous dites, ah oui, il faut baisser le CO2. C'est programmé. C'est-à-dire que dans deux ans, il y a déjà des chiffres qu'on connaît, au-delà desquels on va devoir passer. Il y a des réglementations programmées. Il y a les stratégies des leaders qui cherchent à imposer. Alors, ça, c'est important. Vous savez, on devait être chez Microsoft. Puis, au niveau global, quand on a un virus, on dit, pour l'instant, on ne reçoit plus personne. C'est gênant, on est embêté et tout. Et il devait faire une présentation. Mais du coup, il ne va pas faire venir la personne de Microsoft qui dirige la vision au monde. Et il dit, en plus, je le cite. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Microsoft, mais je le cite. Il nous dit, en plus, je pense que vous allez nous trouver arrogants. Imaginez, s'il y avait un truc qu'on attend d'un leader, c'est qu'il soit arrogant. Vous êtes la plus grande firme du monde. Le leader, il va chercher à imposer sa vision. Si le leader n'a pas de vision, tous les gens qui sont autour ne comprennent plus. Vous ne pouvez pas être leader et ne pas avoir de vision. C'est votre boulot. Ça fait partie du job. Il vous dit, nous, l'avenir, c'est ce qu'on décide. Parfait. C'est exactement ce qu'on attend d'un leader, figure-toi. C'est ce que fait une entreprise leader ou un pays leader. Et ça, ça fait partie. Il faut en tenir compte. Vous demandez à Apple une très bonne idée sur ce qu'il va devenir un smartphone. Il a eu l'envie que ces désirs passent pour la réalité pour tout le monde. Vous affichez les objectifs. Les gens, ils ont des objectifs qui sont écrits. Et du coup, les désirs d'Apple deviennent la réalité de tout le monde. C'est ça, le leadership. C'est imposer sa vision. Impossibilité diverse. Par ailleurs, les facteurs évoluent. Donc ici, on n'est pas sûr de ce qui va débouler. En plus, il y a des visions alternatives. Il y a des gens pour une alternative à l'agriculture. Pour une agriculture, pour une alternative biologie, pour une alternative locale, tout ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas seulement plus ou moins. On est face à ça. Et on est bien obligé de s'analyser. On ne peut pas dire, j'en ne sais rien, mais on n'engagera pas les innovations. Déjà, le temps qu'elle arrive sur le marché, elle prend 4-5 ans. Dans quel contexte, non d'une pipe ? Et combien de temps ça va durer ? Donc, partir d'un problème bien posé. Moi, j'ai été frappé. Je ne suis pas le seul. François Michelin disait, toutes les erreurs qu'on a faites et qu'ont fait nos concurrents, c'est parce qu'ils ont parti d'un problème mal posé. Ils ne connaissaient pas réellement la situation. Ils ne mesuraient pas bien. C'est une obsession chez Michelin. Sait-on de quoi on parle ? Et Cédric Villani, qui est un ami du club, on discute beaucoup ensemble, il a fait, et je vous remettrai d'ailleurs en lien sur le site, où il disait les 7 éléments clés pour faire une bonne innovation. Un, être bien documenté. Le nombre de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Non d'une pipe. Ce ne sont pas les vrais chiffres, ce n'est pas la vraie... Donc, d'abord, savoir de quoi on parle, tu dis, c'est déjà une veille sur l'état de la situation. Beaucoup de gens ont une idée de ce qui va se passer, mais ils ne savent pas ce qu'il en est aujourd'hui. On sait combien on aura besoin de tonnes dans 10 ans. Aujourd'hui, aucune idée du nombre de tonnes. Tu vois, bon, commence mal, quoi. Donc, information, documentation, Cédric parle de documentation, soyez bien documentés, précise, large, qui, au-delà de nous, si on est chemin de fer, il faut penser transport, il faut penser mobilité, pas que je suis chemin de fer, voilà. Regards croisés, les visions, scénarios d'évolution, simulation. Un des problèmes clés, les facteurs pris en compte, ne sont jamais exhaustifs. En fait, quand ça ne va pas, c'est qu'il y a de l'exogène qui rentre dans l'endogène. On dit, on ne voyait pas le lien avec ça. Ben oui, mais ça arrivait, je vous montrerai deux cas. Système se déforme rapidement, par ailleurs. Il y a des imprévus, des externalités, des innovations. Aujourd'hui, problème de vision trop simpliste. J'en dis, je ne veux pas une note qui dépasse un paragraphe, mon patron, deux pages, max. Le problème, les problèmes, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et donc, il faut faire très attention à des visions simplistes du monde, en plus les fake news. Ce qui fait qu'on voit remonter à des niveaux incroyablement hauts de responsabilité des choses qui ne sont pas solides, ce qui affole les analystes. Moi, ça m'inquiète. Alors, analyse prospective, une compétence attendue des directions d'innovation, de plus en plus. Vous verrez, ça figure dedans. Et en forte croissance, on dit, c'est là que ça doit se passer. Alors, certains ont dit, mais le monde est devenu imprévisible. Pourquoi ? C'est-à-dire, des prévisions sont très vite dépassées. Je vais montrer l'approche qui ne se répand aujourd'hui, mais comme Boeing l'avait, ça va les calmer. C'est typique actuel de l'épidémie de coronavirus. Voilà comment ça se passe quand on regarde après, avec le recul du temps, la montée, le choc, et comment on rétablit après. Les chocs imprévisibles extérieurs qui viennent déstabiliser l'entreprise existent, on va montrer trois, quatre. Ils sont souvent liés à des problèmes systémiques. C'est-à-dire, ce n'est pas lié à l'entreprise, elle ne peut rien. C'est un truc comme le coronavirus, ça touche tout le monde. Ils sont souvent liés, donc, ils appellent des réponses systémiques. Comment va agir l'État, l'OCDE, la Commission européenne ? Comment on va redéfinir la sortie de crise ? Et là, on fera une stratégie d'adaptation dans un contexte de sortie de crise, ce qui va nous arriver. Alors, je vous montre, des pertes de valeur, il y a des événements imprévisibles. À côté, vous avez une source extérieure, par exemple, on prend les FNAC d'Arti. Gilets jaunes, ça leur a coûté 45 millions de pertes. Grève de novembre-décembre, 70 millions de pertes. Et il arrive le coronavirus. Vous avez une évolution en cours de bourse qui a été parfaite, très belle stratégie. Deux baffes, auxquelles ils ne peuvent rien du tout. On va vous dire, alors qu'une super stratégie bien gérée et tout, dire oui, on peut être plus sois et tout, mais enfin, ça arrive comme ça. Donc là, typiquement, le coronavirus, je ne vous passe, c'est des centaines de millions, mais vous prenez le tourisme à Paris, vous prenez l'évolution d'accord qu'il y a des hôtels, vous voyez le cours de bourse, paf ! Et sur à 20%, 50% de moins. À Paris, ça s'est passé dans un marché d'animaux vivants. Bon, Trump, dans ses égarements, lui, alors, Billard a trois bandes, là. Airbus a réussi des aides. Boeing aussi, c'est réglé. D'abord, on tape Boeing, Airbus après. Plus, il y a les taxes par rapport au GAFA. Résultat des cours, c'est d'essayer de pénaliser les vins français. C'est un des plus gros producteurs de vins d'Amérique. Ce n'est pas pour rien. Il tape sur les vins, il fait du mousseux, donc il est meilleur que le champagne. Bref, il vous met une taxe sur les vins. Vous voyez la valorisation de Pomerie, vendeur de Pomerie, qui va voir Airbus en demandant s'il pourrait s'arranger. Je ne sais pas si vous voyez le billard à trois bandes. Parce que pour pénaliser Airbus, on met une fin sur votre vin. Ça, c'est des coups qui arrivent sur les gens, comme un coup sur la tête. Franchement, moi, j'avais beau faire de l'analyse, je voulais voir le coup arriver, alors je pourrais vous passer. Thomas Cook, lui, il est mort de l'incertitude sur le Brexit. Je ne vais pas vous faire un cours sur Thomas. Directement lié à ça, alors que ça faisait 150 ans, que c'était une superbe boîte. Par exemple, le commerce de détail à Paris. Vous voyez l'impact sur le cours de bourse. Ici, vous avez les résultats des commerçants à Paris. En bleu, ça montait, puis paf, l'enchaînement le même qu'il y a eu pour Fnac d'Arti. En bas, Ryanair. Ryanair, c'est le plus gros client de Boeing. Il n'a que des 737 figures. Donc, ça démarre mal, par les temps qui courent. Donc, le risque de faillite est maximum par rapport à EasyJet, qui est client 100% Airbus. Premier client d'Airbus, le premier client de Boeing. Lui, il se retrouve en première ligne. Ses avions ne seront pas livrés. Je passe. Enfin, maintenant, il en aura besoin de moins que le coronavirus. Mais enfin, bref. Si vous voulez, ça, c'est ce qu'on appelle les choses imprévisibles. Je passe sur Cook. Je ne vais pas vous démontrer. Mais vous voyez, Cook, ça aurait été il y a deux ans. Vous la présentez comme une des boîtes les plus innovantes au monde. Exceptionnel. Ce qui leur est arrivé, ils n'étaient pour rien. C'est grave. Mais je ne sais pas. Est-ce que pour autant, quand il y a un coup comme ça, il ne faut pas dire qu'on ne peut rien prévoir ? Je vous ai filé un document. C'est la première étude prospective sur l'impact du coronavirus. Il faut le faire. Temps réel. Elle est sortie lundi. McKinsey, qui est un des grands du truc, pour tous ses grands clients, dit je vous donne déjà les premiers scénarios. Vous voyez, c'est marqué. Scénario. Critical recovery scénario. Global recovery scénario. Et il dit on va se revoir tous les 15 jours et tout puisqu'il va falloir reconfigurer. Il va falloir qu'on soit d'accord entre nous avec l'État. On fera parler de la Commission européenne, machin, tout. Pour dire voilà la sortie de crise. Maintenant, vous allez à pied. On a besoin d'une ligne directrice. On ne peut pas les compléter devant le mur. Donc déjà, on commence à penser suite, scénario, sortie de crise. On ne va pas rester dedans définitivement. Donc en cas de crise violente, la nécessité de reconfigurer rapidement et régulièrement la vision du futur. Puisqu'il faut la reconfigurer. On ne peut pas vivre son futur. Prise de recul. On prend du recul. Rétrospective. Comment ça s'est passé ? On ressort les épidémies du Moyen Âge. On va savoir, pour vous dire. Élargissement du référentiel. Il y a de la biologie. Il y a de l'économie. Comment on va donner la part ? Il y a des vieux qui mourront, des jeunes qui se portent bien. Est-ce qu'il faut donner priorité à l'un par rapport à l'autre ? C'est des débats qui ont été mis. À l'approche plus holistique, c'est l'occasion de discuter, reconfiguration. Problème, ça arrive à un moment où le monde est complètement fracturé, fragmenté et ne travaille pas ensemble. Alors, aucun individu, aucune société ne peut vivre durablement au jour le jour. Je cite, je ne vais pas vous faire les cours de psychologie et de sociologie. Une vision du futur est indispensable à toute activité humaine. Sinon, ce n'est pas ce qu'on va faire le lendemain. C'est le cas notamment de l'entreprise qui, par nature, est en déport avant. Elle fait dépense de recherche, développement pour faire des choses qui rentreront. Elle va avoir des bénéfices liés à ses investissements passés. Si on l'arrête, elle n'a plus de sa valeur de bilan. Elle perd pratiquement l'essentiel de sa valeur. C'est une liquidation. Liquidation, on fait la valeur de stock. Alors que toute sa valeur est liée à son goodwill. Goodwill, ça veut dire tomorrow will be good. Quand tomorrow will be inexistant, plus de goodwill. Donc, on est obligé de reconfigurer rapidement. Et on va reconfigurer. Alors, il y a un sentiment de fin du monde actuellement. C'est normal. En période de crise grave, il n'y a plus de vision de l'avenir. Donc, d'un coup, on dit c'est la fin de l'haricot. Chacun tire à lui fin du capitalisme, fin du espèce humaine, fin de ce que tu veux dire, fin de la rigolade. Enfin, bref. Avant la définition d'une future, donc, il va y avoir redéfinition dans un contexte qu'on appelle de sortie de crise. Après, chacun fera sa stratégie à partir du contexte de sortie de crise. Alors, les visions prospectives qui se recalent n'en sont que plus importantes pour définir la sortie de crise. C'est-à-dire, on ne va pas dire on attend, où est Annecy ? On ne peut pas, quand on est une entreprise, on a 200 000 personnes qui ont eu le chiffre d'affaires quand on a des avions au sol. Par nature, ça nécessite d'importantes innovations parce que pour sortir de la crise, ça va entraîner des innovations majeures. Comme ça, ce sont les low cost, les charters. Enfin, si je prends, automatiquement, il y aura une innovation majeure. J'ai remis sur le site l'analyse en effet de toutes les innovations liées de la crise des années 30 qui ont amené des innovations majeures pour sortir de crise par le haut. Voilà, j'ai mis la phrase de La Fontaine dans les animaux malades de la peste. Ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Bon, il y en a, ça sera une petite baffe, ce n'est pas grave. Enfin, il y en a, ça sera un petit peu plus dur. Alors, il y a une tendance aujourd'hui qu'on appelle, vous voyez, la stratégie s'est finie, CYF qui a fait ça avec Entreprises et Progrès, développement d'approche court-termiste du pilotage de l'entreprise justifié par l'impossibilité de prévision de planification à long terme. Alors, je ne veux pas vous faire un cours, je vous montre juste en haut. On pouvait autrefois planifier à 10 ans, ça n'a cessé de se réduire, ce prochain à un an est aujourd'hui la règle. Donc, fin de la stratégie qu'on nous avait vendu à la fin de l'histoire, comme tu vois. Et en fait, on a des outils de big data et d'intelligence artificielle, on peut faire un pilotage agile, stratégie de la trajectoire. Vous lirez ça, mais je ne vous le mets pas. C'est quoi la stratégie de la trajectoire ? C'est dire, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, donc on fait quoi ? On fait des visions à court terme qui s'enchaînent les unes après les autres. On corrige si on est à côté, comme ça, avec une vision un an, voire six mois. On n'a plus d'objectif, on a une trajectoire. Continuité par la raison d'être. Alors, raison d'être, souvent simplifiée, on est le meilleur du monde, c'est notre raison d'être. On fournit des télécommunications à la population, du mal à aller plus loin. Pilotage à court terme avec reconfiguration fréquente par la data et l'IA. Alors, Boeing a appliqué ça pendant deux ans, figurez-vous. Donc, ça s'est en plus combiné à une approche qu'on appelle zéro cost. Si vous analysez la presse américaine, vous verrez, approche pour terre. Ça veut dire quoi, zéro cost ? Si on n'a plus qu'un objectif à un an, de toute façon, on ne peut pas prévoir, dans un an, on reconfigurera pour un an. Et après, quoi ? Et donc, du fait, on fait ce qu'on appelle la courbe du chien pour les gens qui sont spécialistes des mathématiques. Mais ça veut dire que, du fait, on doit équilibrer au bout de la petite trajectoire d'un an. C'est-à-dire, le retour sur investissement est très court, donc zéro cost. C'est-à-dire, les engagements qu'on va prendre doivent être amortis dans l'année même et donc, ils ne doivent rien coûter. Ça a amené à employer une équipe indienne payée 9 dollars de l'heure qui n'avait jamais mis un orteil dans un avion pour développer un logiciel pour un avion. C'est appelé 737 MAX, entre autres. Donc là, la démonstration par Boeing, en ce moment, elle est raide aux États-Unis. Parce que tout le monde dit, ouais, le pilotage par la trajectoire avec objectif zéro cost, ça laisse quand même interrogateur. Par rapport à une entreprise qui est leader mondial qui ne s'est pas capable de projeter. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, je passe sur cela, mais c'est en ce moment assez tendance. On va dire, on va tous devenir agiles comme ça. C'est une vision de l'agilité qui est vers la nôtre. Problème dans l'analyse, problème, analyse prospective égale aussi analyse rétrospective. Ici, je prends un truc tout simple. On vous dit, tiens, comment vont évoluer nos quatre produits ? Si vous partez de là, déjà, il faut savoir qui sont là. Vous dites le futur, je ne sais pas. Dès que vous avez le passé, ça donne des éléments pour le futur, figurez-vous. Parce qu'il y a des choses qui paraissent un peu impossibles, on s'interroge, mais c'est un élément important d'avoir la trajectoire. Il faut deux fois plus de stats qu'on ne veut projeter. Si on veut faire bien, après, on va projeter dans le futur. Attention, analyse rétro-prospective, ça, c'est une nouveauté. C'est les analyses par l'IA qui vont projeter comme d'hab. Voilà, typiquement, si vous faites Google Trends, ça va passer comme d'habitude. On a tiré les routines, les routines constantes. À partir du passé, on projette une projection du passé dans le futur et on dit, c'est une vision, non, c'est une vision rétro-prospective. On anticipe que ça se passera comme d'habitude en mêlant la croissance et le cycle annuel que vous avez là ici. Très dangereux, ce n'est pas de la prospective, ça. On avait dit, fin de la progression, fin de la prospective. Prospective, on va se poser des questions. Des scénarios, des évolutions probables, des attendus, effectivement, tu dis, ça va ouvrir une certaine incertitude puisque rien n'est écrit complètement, mais on a besoin de savoir pour prendre des décisions. Effectivement, on va devoir réduire le champ de l'anticipation pour prendre des décisions. Mais on ne peut ni le faire avec l'approche comme ça tous les ans équilibrée ni par une rétro-prospective. Donc, on ne peut pas échapper à la réflexion prospective sur où on va. Parce que souvent, on va voir des scénarios qui sont des scénarios de l'inacceptable. On dit, on continue comme ça, vous avez vu, on n'a plus de CO2, on n'a plus de ces trucs, on tombe, on arrive à des trucs, c'est inacceptable. Le scénario sert à faire une prise de conscience. Donc, pour une direction d'innovation, la capacité d'analyse prospective est essentiellement, elle est essentiellement liée à la connaissance et à l'intégration d'études prospectives d'origine externe. C'est énorme à faire des analyses prospectives sérieuses. Parce qu'il y a beaucoup de variables, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, ça coûte une blinde. Bon, et on va voir, c'est pour une raison pour laquelle elles sont gratuites, d'ailleurs, on va voir, c'est automatique. Mais oui, il y a quelqu'un de très riche qui a dû payer, parce que sinon, ce n'est pas possible. Et donc, on va limiter ses propres analyses prospectives à ce qui est proche de ce qu'on fait. Pour le reste, il faut d'abord être bien informé sur celles qu'il y a. Des études suffisamment larges pour qu'il y ait l'avenir, alimenter ses projets innovants par les vrais problèmes qui se posent dans le futur et situer dans quel contexte ceux-ci vont intervenir. Ça doit être un pôle de connaissance de l'entreprise. On doit trouver auprès de la direction de l'innovation les analyses prospectives. Ça fait partie de son boulot. Les entreprises qui les diffusent bien en disant, oui, ça fait une partie de notre boulot, donc on montre qu'on sait de quoi on parle. Et elle doit s'impliquer dans la réflexion prospective collective et sur sa propre capacité d'anticipation. Je ne vous montre que je ne vais pas détailler des décisions stratégiques de grands groupes liées à une analyse prospective solide. BP s'engage à 2050, il a fait toutes les analyses. Long terme, stratégie, plan de ENI et plan d'action 2020-2025 dans le cadre du PRAN 2050. Pareil pour Panasonic. Je ne vais pas vous faire un point. L'entreprise a besoin de promettre, de s'engager. On dit, mais alors, le zéro carbone, c'est pour quand chez vous, M. Total ? Ou M. Renaud ? Donc, il y a besoin d'avoir une vision. Alors, je vous montre un cas extrême, mais très intéressant. C'est dans toutes les analyses qu'on a faites sur les entreprises européennes. Sainsbury, deuxième distributeur anglais, cinquième mondial. Lui, il a 150 ans, il a fait une étude prospective, mais monstrueuse. Et il s'était engagé vis-à-vis de l'État anglais, puisque c'est l'horizon qui a été donné au niveau anglais, avec les distributeurs, les fournisseurs, les supply chain, les agriculteurs, zéro carbone en 2050. Suite à son étude, il a dit 2500, ce n'est pas assez. Nous, on s'engage sur 2040, on met un milliard de livres pour atteindre le zéro carbone en 2040. C'est énorme comme point. Tout le monde en parle, donc tout le monde dit c'est bien, il manque la voix. Alors, ils ont fait scénario 2025, 2050, 2169. Vous êtes battus, futuriste, 2160. Non, je te t'inquiète. Pourquoi 2169 ? Il dit, on a 150 ans, projet de 150 ans en avant. Si on a tenu 150, on tiendra bien le point. Alors, il faut les lire, je les ai mis, là c'est le détail, ce n'est pas détaillé. 2025, 2050, 2169. Avec simulation de comment ça se passera en 2069. Ils en ont sorti quoi ? Ils ont dit, on a repris tellement de choses, au plus de l'environnement et tout, qu'on a vu qu'il fallait monter au créneau tout de suite sur le zéro carbone et on double tout le monde sur 2040. Tout le monde dit, ce n'est pas vrai, il fait ça, c'est pour faire de la com', c'est pour faire de la pub, ils ont mis partout, ils ont mis un milliard. C'est une cinquantaine d'innovations majeures pour atteindre ça, dans la supply, dans l'emballage et tout le barda. Il y en a qui s'en servent pour faire de la stratégie. Alors, les grands thèmes dont on a besoin l'entreprise, et je ne veux pas vous les détailler parce que vous en avez un tuto là-dessus. Ceux que suivent toutes les grandes entreprises, on est dessus aussi, les méga-trends, méga parce qu'elles touchent tout le monde, trends parce qu'elles nous concernent plus, c'est les trends sectorielles, les mini-trends, les grandes transitions énergétiques et des transitions spécifiques liées à votre domaine d'activité. Les risques majeurs et les risques spécifiques. Donc, je vous montre ça et ensuite, les grandes sources d'analyse. Alors, ça, vous le retrouverez, on l'a fait une analyse toute approfondie, les méga-trends, les grandes transitions, les enjeux clés, l'impact sur les stratégies d'innovation. On n'a pas ressorti la mise à jour parce que tout tient la route. Ça ne justifiait pas, elle est prête. Ça, c'est un boulot de base dans son secteur. Si on faisait, je ne sais pas quoi, du savon, on aurait fait la même chose pour le savon. Mais là, ça veut dire qu'on travaille pour les directions d'innovation. Alors, les méga-trends, beaucoup. Alors, je vous montre des exemples puisque nous, on vous remet un document et des études, une 150 études prospectives sélectionnées pour que vous ayez à la maison ces grandes choses. Grande tendance globale 2035, celle de la commission remarquable, 100 innovations radicales, Brace Roo for the future, tout, ça fait 250, parce que c'est excellemment bien fait. Alors, sachez que d'une façon générale, la qualité des études s'est considérablement améliorée. Moi, c'est mon outil de travail pendant des années. Quand vous faites un travail monstrueux d'analyse, vous dites quand même qu'on trouve pas mal de choses importantes que les gens ne savent pas, voire des dirigeants. Donc, vous efforcez de les rendre acceptables. Il y a des synthèses, il y a des exécutifs summaries. C'est beaucoup mieux que c'était avant. Franchement, on a des études fantastiques. Je ne dis pas qu'on s'endort en rêvant en ayant lu une étude de l'OCDE, mais je dirais quand même, il y a un sacré progrès. Challenge of choice for the future pour les tendances globales 2030 de la Commission européenne. Alors, sachez que tous les grands investisseurs aujourd'hui basent leurs investissements à long terme sur les méga trends. Je vous prends le cas de Backrock, le célèbre Backrock. On croit que c'est le méchant de la Terre. Moi, ce n'est pas plus méchant qu'un autre. Voilà, il met investing in the future with méga trends en disant si vous êtes en phase avec les méga trends, j'investis chez vous. Si vous ne l'êtes pas, je ne fais pas. Et puis, ils mettent un petit truc jaune en haut. Attention, le coronavirus pourrait changer certains points. Il faut qu'on se revoie prochainement. Vous avez l'attitude d'un grand investisseur. Si vous êtes compte, vous dites, tu vas consommer de plus en plus de CO2, tu n'es pas très tendance, tu n'es pas très méga trend, je ne peux pas investir sur toi. Il n'y a pas de femme dans ton conseil de direction. Aujourd'hui, s'il n'y en a pas deux, vous n'aurez pas d'argent. Ça sert aussi à ça. Alors, les grandes transitions, les différences entre une méga trend et une transition. Une trend, c'est quelque chose qui s'impose à tout le monde, le climat monte. Transition, c'est une décision humaine. On dit, on va gérer la transition du digital, l'analogique au digital. On va gérer la transition de produits carbonés vers le non carbone. Alors, on va peut-être se tromper, on va devoir accélérer, aller moins vite, mais transition, la grande transition, on va les gérer. Là, pour le coup, il y a une bonne nouvelle mondiale. Pour l'instant, les objectifs 2030, tous les pays ont déroulé. Les Etats-Unis ne sont pas sortis. Là, Chine est membre. Définition des 17 objectifs développement humain durable à horizon 2030. Il faut absolument en tenir compte. Vous avez des centaines de travaux là-dessus qui vont dire la banque et le développement durable, le sport, le pays, le Koweït et les objectifs. C'est un cadre référentiel pour tout le monde. On a une ligne de route correcte, ficelée, remise à jour régulièrement. Vous ne pouvez pas être dedans, sinon vous allez coopérer avec les Indiens. Vous ne respectez pas nos objectifs à nous de développement durable. Tous les grandes multinationales. Ce n'est pas que les Etats. C'est tous les Etats du monde. C'est en 1998. Il manque la Corée du Nord, mais ce n'est pas grave. C'est à peu près 500 multinationales. Tous les gens du CAC 40, du FBSC, ont signé. Et c'est à peu près un millier d'ONG. Donc c'est un engagement de la planète. Le seul truc qui tienne au niveau de la planète pour l'instant, c'est cette vision globale. Et ce n'est pas que développement durable dans le sens écolo. Puisqu'il y en a d'où, c'est développement humain, l'égalité, hommes, femmes, l'éducation et tout. Il y en a qui sont écolo et il y en a qui sont de gouvernance. La paix comme principe et la coopération. Et vous avez donc des travaux de grande qualité qui vous disent voilà les technos clés qui vont vous permettre de répondre à ces objectifs de développement durable. Ce sont des travaux qui coûtent, c'est veut dire, 12 personnes pendant 18 mois. C'est hors de portée d'une entreprise. C'est 2, 3, 4 millions de dollars. Il ne faut pas ne faire comme si ça n'existait pas sinon vous réinventez la poudre. Risques génériques. Alors les risques, ça c'est clé. Et tous les ans, les grands acteurs du monde se rappeler quels sont les grands risques face à lesquels on est. Alors il y a une chose très intéressante, nous on l'issue, l'investisseur, on l'issue, les Global Risk Report, Global World Economic Forum, tout le monde est là. 1200 jets ont atterri pour se partager la faute. Et ce qui me frappe, c'est que depuis 5 ans, il y a 5 ans, le risque d'une maladie grave pandémique dans la Terre entière est en numéro 1. Après vous aviez cybersécurité, un autre virus, pour le coup, mais en raison du virus. Après il y avait la crise économique générale, après vous avez le risque naturel, explosion, volcan, tout ce que vous voulez. Or il a glissé au 6ème position, le dernier dernier était en 6ème, ce genre dit, attendez, on ne peut pas traîner ça, on n'est plus au Moyen-Âge, on ne peut pas dire à la peste non plus. Je cite. Et donc, faute d'attractivité, ce n'était pas venu, on l'a décalé, il est en numéro 6. J'ai regardé le dernier, celui 2020. Et sur le 6, on a moindre risque que ça arrive. Or pourtant, ceux qui le défendaient disent oui, mais on ne coopère plus, l'OMS, on lui enlève des pouvoirs, il n'y a pas de truc, on ne le suit pas, ça va nous tomber sur la figure. Radicale. Et donc, c'est imprévisible, oui, un peu prévisible quand même, d'après les gens qui faisaient les analyses de risque. Les risques, c'est vulnérabilité, ça c'est un rapport de base en Europe. Les climats risques, vous voyez, McKinsey, SMA, etc. Donc les risques, les entreprises les suivent. Nous, on ne les recadrera pas, normalement au printemps, on fait un séminaire sur Megatrends, grande transition, risque majeur, les gens aiment bien, on fait la synthèse des travaux parus dans le monde entier, là, dans le contexte actuel, on ne va pas le faire pour l'instant, ça ne servira à rien, parce que tout le monde est né sur le court terme, pour vivre au long terme, il faut déjà survivre au court terme, comme si on meurt tout de suite. Alors, ici, je ne vais pas le présenter, je vous fais passer les images, c'est pour ça que ça va aller vite, parce que sur ça, je vous mets un tutoriel sur le site du club. Comment, quelle confiance peut-on avoir ? Je les parcours avec vous, vous avez vu, le petit peu avec vos amis, sur à quoi ça sert dans votre secteur sur et d'eau, je ne vais pas le faire là. Fréquence, trois fois par an, vous mettra 150 études à peu près. Vous savez, on en remet déjà 4000 par an, ça fait un point, qui sont une sélection par domaine, c'est clé, parce que sinon, on n'est pas bien informé. Études prospectives, alors c'est indispensable, indispensable, parce qu'il y a des travaux de grande qualité qui sont ignorés par des gens qui travaillent sur le domaine, donc ils font des erreurs parce qu'ils n'ont pas les éléments d'info. La qualité augmentée, je vous le garantis, alors il n'y a plus que 36 sourciables, il n'y a pas 2000 sourciables dans le monde, dont une centaine clés, et puis tout un tas de conneries, des gens qui paraphrasent, qui n'ont pas les moyens, qui racontent leur vision à eux, mais ce n'est pas... C'est cher, c'est très cher, parce que ça coûte beaucoup de faire une analyse approfondie. Moi, pour l'Académie, j'avais intégré les études sur l'impact du digital sur l'emploi, sur le travail. 150 études, il y avait, il en sort deux par semaine, pour vous dire. Celle du World Economic Forum, l'impact des technologies digitales sur les 150 premiers métiers, elle a coûté 12 millions en faire. 150 métiers, vous voyez voir, dans tous les pays, avec l'impact à la fois de l'IA, de la robotique, c'est monstrueux comme boulot. Des vrais travaux de fonds, il y en a peu. Résultat des courses, ils sont gratuits. Pourquoi ils sont gratuits ? C'est payé par l'OCDE, c'est payé par des fondations énormes, c'est payé par des États, c'est payé par des grosses associations d'entreprises qui veulent y voir, et donc, elles ne sont pas vendues, si vous voulez. Et en due diligence, moi je viens de la due diligence, qui est l'évaluation indépendante, il faut être habilité par la Banque mondiale et tout le barna, une étude payante n'a aucune valeur. On ne considère pas que c'est une étude. Parce qu'elle va être vendue par toutes, donc c'est de la bricole. Les vraies études, elles doivent être publiques, visibles, consultables par tous, avec une source agréée, due diligence, c'est-à-dire qu'elles doivent respecter l'analyse, les sources, tout le machin. Donc, ce n'est pas tellement une question d'argent. Il faut mettre l'argent quand vous avez besoin de votre étude prospective. Sur le reste, ça ne vautera rien. Ce n'est pas tellement le coût d'achat, c'est le fait de l'identifier, d'utiliser, la lire et la diffuser. Un nombre limité de sources primaires fiables et ça s'est plutôt réduit. Donc, vous verrez, on a extrait, pour aller plus loin puisque les gens manquent d'outils prospectifs, une analyse, réflexion sur le futur, imaginaire, utopie, méga trend, écologie, agriculture, société, anthropologie, sociologie, sciences, technologie, etc. Une sélection. Je les passe rapidement. Qui fournit ce genre d'études ? Les organisations internes. L'ONU est le seul qui fait des travaux mondiaux sur la population. Ça coûte une fortune. Il faut que tous les pays fournissent leurs données. Il faut les vérifier parce qu'ils mentent. Enfin, je passe. Et donc, il faut voir ça. Tous les ans, c'est remis au jour. Et après, il va y avoir le style de vie, ce dont ont besoin les gens. C'est des travaux exceptionnels par rapport à beaucoup qui sont à côté de la plaque. C'est disponible. Et puis, par exemple, Brookings, qui est une des meilleures institutions, c'est le plus gros think tank américain, le plus ancien, le mieux financé, le plus sérieux, qui dit, attention, il faut zoomer, ce n'est pas tellement ça, c'est la classe moyenne. Nous, entreprise européenne, on ne peut pas vendre, il faut qu'on vendre dans une classe moyenne, on ne sera pas moins cher que les Chinois, les Indiens. C'est la classe moyenne qui nous intéresse. Là, c'est Brookings qui fait un travail depuis des années sur l'évolution des classes moyennes. Personne d'autre, il faut l'avoir. Si vous vendez des choses, je ne sais pas, vous êtes l'Oréal, vous êtes le transport aérien, vous vous adressez à la classe moyenne mondiale, voir comment elle évolue, ses pouvoirs d'achat et tout le par là. Et alors, ça change. Je disais, ici, je vous montre 80 à la prévision de la population mondiale de l'ONU pour 100 ans pour le siècle, révision 2017. Je ne sais pas si vous voyez la révision. Incroyable, puisque moins de gens partout, sauf l'Afrique qui décolle, qui a échappé à tout contrôle. Avec une incertitude, est-ce que c'est jouable, est-ce que ça va être comme ça ou est-ce que ça va me péter à la figure ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre tout sur l'éducation parce que là, ça va à là ? Donc, il faut régulièrement revoir des travaux relativement récents pour voir si ça n'a pas bougé. Là, ils avaient gardé les mêmes répartitions, mais pour 2019, ils ont changé les catégories. Pour pas que les Chinois se sentent isolés, qu'on critique les Indiens, il y a de la politique qui s'est mise là-dedans, avec du temps, on mélange la Chine avec l'Inde, c'est devenu assez difficile à lire, mais bref, et en mettant ce qu'il y a autour. Donc, il faut veiller à ce que les travaux soient relativement récents parce que sinon, on travaille sur des vieilles histoires. À côté de la plaque, on se trompe sur le pouvoir d'achat, sur le volume et tout. Si je prends le cas des vieux, par exemple, on dit qu'on va être connu une grise, c'est-à-dire de plus en plus de vieux de façon linéaire, pas du tout. Il y a une bulle de vieux, figurez-vous. Ben oui, c'est ce, c'est baby boom. C'est une bulle, elle arrive, elle arrive en haut, et après, et quand elle arrive en haut, du coup, ça fait une baisse pendant 10 ans, figurez-vous. Et oui, et après, elle dégage. Le problème des vieux, c'est qu'il meurt un jour. Donc, à un moment, il passe à d'autres, qui étaient jeunes avant, je ne peux pas vous faire un sketch. Et en plus, c'est sous la surestimation de leur pouvoir d'achat. Et donc, ils baissaient avec un pouvoir d'achat moindre au moment où vous mettez des équipements pour des gens riches qui ont un pouvoir d'achat plus cher et qui en sont en plus. Je vous montre du... Là, vous voyez l'évolution de la classe moyenne mondiale par Brookings, 2 milliards de plus de personnes sur les 10 ans qui viennent. Plus jamais, ça reviendra. C'est le moment où on prend les positions ou pas. Organisation internationale, OCDE, FAO, Banque mondiale, Avenir l'agriculture mondiale 2050, Agriculture Outlook 2028, Naviguer dans l'incertitude, la Banque mondiale fait des travaux exceptionnels. Ce n'est pas un truc de banquier, ça se lit comme un roman. C'est remarquablement bien fait. Le patron de la World Bank a fait son bouquin sur Paradox of Innovation. Pourquoi est-ce qu'on a autant de technos que ça délivre aussi peu ? C'est bon. Agents spécialisés, par exemple, dans l'énergie, RENA, qui est sur tous les entreprises qui travaillent sur l'énergie renouvelable, l'organisation américaine qui est sur l'énergie, prévision 2050, prévision 2050, les Français, l'ADEME, prévision 2020-2060, sachez que tout ça, chaque travail, a coûté une blinde. Vous pouvez ne pas en tenir compte, mais c'est gênant si vous avez une activité dans ce secteur-là. Parce que, quand vous allez mettre votre business model, il vaut mieux qu'il soit absolument appuyé sur des prévisions solides, fiables, d'organismes rigoureux et récents. Sinon, personne n'a les moyens de faire ça, franchement. On peut faire une étude par an de prospectives de qualité, c'est tout. Pas équipé pour. Vous, vous pouvez faire plusieurs, mais non, pas plus. Organisation internationale, vous voyez, par exemple, le fameux problème de l'avenir du travail. Alors, je dis, deux études par jour qui sortent, mais il y en a plein qui ne valent pas grand-chose, avec déjà études sur l'impact sur le travail de l'augmentation de la température mondiale. Un, deux degrés de plus, ça change les conditions de travail sur les champs. Une des toutes premières études prospectives là-dessus. Il y a fait, le Fonds monétaire international qui dit, mais il y a un point que je n'ai jamais été vu. Tout le monde me dit l'impact des technos sur ça. Personne n'a demandé aux gens qui travaillent comment ils verraient l'évolution. Ils ont fait une enquête mondiale auprès des travailleurs sur voir l'impact que ça aurait. C'est eux qui l'ont fait. Travail pour un meilleur futur international. Etat d'administration, la France s'y mêle, fait des rapports moins chiants, moins buvables qu'avant. Enfin, vous aviez vu, c'est 450 pages, il n'y a pas un dessin, ce n'est pas clair, il n'y a pas de synthèse. Ça, ça m'éliore. Vous dites, moi je travaille sur les, je travaille sur les mobilités durables. Banal, tout le monde, bon, travaille quand même 495 pages, écologie, développement et mobilité durable qui complètent le budget de l'année. Et ça existe, si vous voulez. Et là, vous avez les chiffres réels. Souvent, une étude, elle n'oblige à mettre tous les chiffres à plat. Donc, ça permet de récupérer les chiffres. Ville, région, territoire. Il n'y a pas une grande ville dans le monde qui n'a pas sa prévision 2030, 2050. Je vous mets ici New York, Boston, Los Angeles, Marseille, si vous voulez. Si vous voulez agir sur un territoire, vous avez vu, Grand Paris, Perspective. Si on est sur un terrain comme ça, il faut avoir les anticipations. Souvent, ils associent 12 000 personnes de la ville. Ils associent les partenaires. Donc, voilà, il faut l'utiliser. Les collectifs d'entreprises qui nous amèneront une étude qui va être présentée après. Les collectifs d'entreprises, c'est des entreprises dans un secteur donné se préoccupent de l'évolution. Elles se regroupent pour faire une analyse approfondie, soit dans le BTP, soit dans le développement durable, soit dans... Ici, vous avez ZEN 2050, par exemple. Imaginez construire une France neutre en carbone horizon 2050 par une association très dynamique qui est des entreprises pour le développement durable, pour l'environnement. Les entreprises se sont regroupées pour se financer des travaux qu'elles ne pourraient pas faire toutes seules. Et là, vous avez LEMS qui est dans les entreprises du médicament sur les perspectives santé de l'évolution qui, pour nous, est un chef-d'oeuvre de ce qui doit être une étude prospective. Le nombre de gens qui ont été interviewés, le point... Ça permet, si vous travaillez dans la santé, d'avoir un tableau de bord solide. On voudrait la même chose dans l'alimentation. Si vous êtes quelqu'un, parce que là, c'est le bordel total, les gens ne savent plus à quel sens jouer sur s'ils doivent manger, pas manger, l'impact et tout, c'est aussi solide. Donc, on verra une nouvelle présentation juste après à quoi ça sert, ce genre d'études et comment ça se présente. Les entreprises leaders, l'entreprise leader ne peut être qu'arrogante. Elle dit, voilà comment on a défini, mais ça rassure toute le supply chain qui fait 4 milliards de chiffres d'affaires où il y a 700 boîtes. City, airport, aircraft, Airbus, pour reprendre à zéro, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie, il y a eu un choc qui vient de se couler. Donc, 2019, 2038, on va voir la prochaine édition puisque là, on a un choc, mais il faut revenir. Il y a deux études mondiales sur les perspectives d'Airbus, c'est leur boulot. S'ils ne le font pas, ils ne sont pas crédibles. Et tous les ans, ils les remettent à jour. Et puis, par exemple, si vous êtes dans l'énergie, Exxon, c'est le top, top. Mais vous avez les 4 autres grands qui vont sortir aussi leurs choses. Total, BP, machin. Chiffré, structuré, etc. En plus de l'agence pour l'énergie, c'est le boulot. Alors, je dis, ça mène à une certaine arrogance. L'avenir sera tel qu'on l'a défini, vous n'allez pas nous emmerder. Longtemps, Intel faisait ça et rassemblait tout le monde tous les ans dans l'avenir de l'informatique en raison de 20 ans. Il n'a pas vu arriver les multi-cœurs, etc. Mais c'était son boulot. Il a recadré depuis. Gestionnaire des risques. Alors, les banquiers et assureurs font beaucoup d'analyses. Alors, AXA, il est leader mondial de l'assurance. C'est partie du boulot. Il voit l'évolution du monde. Allianz aussi le fait. Vous avez Goldman Sachs. Institutions scientifiques qui sont montées au créneau beaucoup mieux qu'avant. Le GIEC, le fameux rapport du GIEC, très solide. Décarboner les transports en France polytechnique avec les centres de recherche. Agricultes pour toutes. C'est tous les centres de recherche qui donnent leur vision. Aujourd'hui, les chercheurs se mettent à disposition pour donner leurs évaluations. Et leur vision scientifique. Fraunhofer. On pousse l'INRA qui va vous donner la vision technologique, les impacts et tout qui sont solides. Et le World Economic Forum. Le World Economic Forum, c'est quelque chose, c'est un ovni. C'est un professeur allemand qui a eu l'idée une fois de rassembler les gens du monde entier. Il est devenu blindé de thunes, disait le gamin. C'est le terme. 200 millions, ça rapporte une fortune puisque tout le monde entier vient là. Ça coûte très, très cher. Il publie plus d'études que l'OCDE aujourd'hui. C'est le premier financeur d'études dans le monde. Alors, il dit « Committed to improve the state of the world ». C'est auto-committé pour améliorer le truc du monde. Donc, vous avez des travaux d'extrême qualité, gratuits. Il passe des contrats aux meilleures analyses de la Terre, aux meilleures universités, sur tous les sujets qui passent et qui pensent importants. Donc, c'est devenu pratiquement le niveau de l'OCDE au niveau d'une fondation privée. Forum, collectif, associations, je passe. Des regroupements entre les centres de recherche, les entreprises, des États, sur les transformations industrielles, sur l'industrie chimique, sur l'industrie européenne 2030, etc. Donc, des travaux, je vous ai mis que ceux de qualité. Les instituts spécialisés, les gens spécialisés dans le monde qui regroupent des universités, des écoles sur l'éducation dans le futur, les métiers pour les gosses de demain. Donc, travaux de bon... Tout ça, je vous mets des trucs de qualité. Les instituts et fondations, instituts pour les futures alternatifs, justement. Le Pure Research Center qui est d'extrême qualité, privée. Et aussi dans l'art, c'est-à-dire que la prospective, ce n'est pas ça. Les gens, ils ont aussi besoin de vie, d'art, de culture. Souvent, alors, ça va être des grandes agences publiques, comme Art Council ou Design Council en Angleterre ou Wendermatt Thompson, c'est un des leaders mondiaux. C'est beau à tomber par terre, mais ça vous montre. Si vous regardez dedans, comment c'est. Prospective, indicateur de la culture 2030, le design pour l'économie du futur. Est-ce que l'open data va aider la culture si vous êtes dans le monde de la culture ? C'est pour vous montrer communication, besoin de la consommation. Alors, ça va être des grandes agences 2030, Customer, Megatrends sur les consommations. Là, Ericsson, c'est son Consumer Lab qui est une référence mondiale tendance consommation. Et les cabinets de conseil. Alors, méfiez-vous les cabinets de conseil. Eux, ils ont besoin de montrer qu'ils sont vivants. Donc, sur tous les sujets à la mode, ils sortent des papiers. Généralement, ça fait 20 pages, donc 12 pages de photos et puis 2, 3 trucs. C'est juste pour montrer qu'on est vivant et qu'on est dans le coût. La plupart. Et il y en a quelques-uns qui ont vraiment une forte capacité d'analyse. Si je prends Deloitte, ils ont 320 000. L'ancienne Deloitte University qui fait des travaux de niveau mondial. McKinsey aussi, c'est le Global Institute. Même l'Académie travaille avec, c'est un institut. Aussi, BCG qui a intégré un institut ou PA. Donc, il n'y en a pas beaucoup. C'est les plus grands qui ont les moyens de sortir ce genre de travaux, mais on peut vous dire lesquels. Voilà. Merci de votre attention. suite à ce premier lot d'études qu'on vous met en intégralité. Alors, il n'y a aucun problème. Vous pouvez les diffuser. Il n'y a pas de problème de copyright. Il y a des trucs. On a vérifié ça. Vous pouvez l'utiliser librement comme vous voulez. Et vous trouverez un tuto qui prend le temps d'analyser par sujet les sources et qualités pour vous renforcer ou vos équipes la capacité d'intégrer des travaux extérieurs. Alors, évidemment, ce n'est pas tout seul qu'à aller lire ça. Quand on est une boîte de 200 000 personnes, il faut diffuser l'info. Juste pour l'info. Voilà. Merci. Je te laisse la place. Applaudissements ...